Green Cup est un exemple à suivre en matière de création d'entreprise créée en 2011 par trois jeunes associés autour d'une idée d'abord fédératrice, ensuite très moderne, très originale, qui respecte également l'environnement. Ils ont su choisir un créneau véritablement porteur. Un développement dans une pépinière d'entreprise de la mairie de Saint-Etienne, une croissance très progressive, très sérieuse, qui s'appuie sur un modèle économique également très original, avec une consignation des produits, avec une présence également dans des grandes manifestations quasiment dès la création de l'entreprise. Et puis l'agglomération qui a su faire confiance en commandant depuis 2014 environ une centaine de milliers de Green Cup, de gobelets, pour les différentes manifestations des 45 communes. Et puis c'est également choisir l'opportunité de l'Euro 2016, qui s'arrêtera dans quelques semaines à Saint-Etienne, pour livrer cinq stades en France, dont évidemment Saint-Etienne et sa fanzone. Une entreprise qui a connu une croissance très importante, exponentielle, passant de 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2011 à un chiffre d'affaires à 7 chiffres cette année, en croissance de 75%. Et donc nous sommes très heureux que la ville de Saint-Etienne ait pu trouver des locaux adaptés à leur activité, 600 mètres carrés, pour le permettre de développer à la fois de nouvelles créations, de nouveaux marchés. Et je tiens vraiment à féliciter ces jeunes entrepreneurs qui, à mon avis, n'ont pas fini de faire parler d'eux. Alors Saint-Etienne, évidemment, est effectivement sollicité de manière très importante par de jeunes entrepreneurs qui créent leur start-up. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir 2500 mètres carrés de pépinières, d'incubateurs supplémentaires au cœur du quartier créatif, pour permettre à ces jeunes ou moins jeunes qui ont des idées de pouvoir les développer et puis, comme Grim Cup, ensuite créer de l'emploi et créer de la richesse à Saint-Etienne. Sous-titrage Société Radio-Canada